bonsoir à tous à la une ce jeudi une vidéo choc de l 214 dans un élevage de canard des pyrénées atlantiques un nouvel appel au don de l'établissement français du sang et enfin nous verrons ce qui a fait l'actualité de la semaine en charente maritime grâce à l'agence sud-ouest dans une nouvelle vidéo choc diffusée sur son site internet le collectif de défense des animaux l 214 dénonce les conditions d'élevage des canards dans une exploitation de la filière foie gras à l'ichos dans la soule on y voit des animaux vivants dans des cages qui s'effondrent sur des sols couverts d'excréments au milieu de cadavres d'autres canards en putréfaction dévorés par les vers des rats c'est un élevage cet élevage est une bombe sanitaire dénonce l'association interrogé par sud-ouest le responsable du couvoir du saison dément si le bâtiment et les cages ont souffert des intempéries dit il n'y a pas de cadavres ils ont été filmés ailleurs c'est un montage le ministère de l'agriculture a demandé à la préfecture une enquête complète qui confirme je cite certains manquements à la réglementation en vigueur menacée de mise en demeure l'exploitation pourrait voir son activité suspendue pas suffisant pour l'association qui a porté plainte pour délit d'actes de cruauté et d'abandon la procureure de la république de peau a ouvert une procédure judiciaire face à la progression générale du coronavirus la ville de bègle en gironde à son tour a décidé de renforcer les mesures de protection déjà en vigueur sur les marchés à partir de demain le port du masque sera obligatoire pour les usagers de plus de 11 ans et pour les commerçants sur tous les marchés de la ville se déroulant les vendredis soirs les mercredis et samedi matin et puis le centre de dépistage drive de dépistage à l'hôpital au l'évêque à Pessac est réactivé à partir de demain accessible 7 jours sur 7 de 9h à 18h à pied ou en voiture il vient compléter le dispositif déjà en place au CHU de Pellegrin attention il faut bien porter le masque quand vous vous présentez plusieurs lacs et plans d'eau de la région ont été interdits à la baignade pour cause de cyanobactéries ce sont des algues bleues microscopiques pouvant être toxiques c'est le cas depuis quelques jours du lac du Coirou en Limousin l'un des principaux plans d'eau touristique de Corrèze dans les Landes la baignade vient également d'être interdite dans le lac de Léon le lac de Souston lui a été définitivement fermé et d'autres zones de baignade sont concernées et restent sous surveillance l'établissement français du sang appelle de nouveau à la mobilisation indispensable en cette période estivale marquée par la baisse des donneurs plusieurs collectes vont ainsi être organisées dans toute la région la semaine prochaine du 24 au 29 août vous retrouverez la liste des lieux par département notamment vous le voyez sur le site de l'EFS une nouvelle manifestation de soutien au peuple biélorusse demain à bordeaux ce rassemblement autorisé par la préfecture de Gironde aura lieu à 18 heures place de la bourse et puis une nouvelle sous-préfète vient d'être nommée à blaille en remplacement de nadine de l'âtre il s'agit de charlène du quai née actuellement juge des enfants au tribunal de grande instance d'ex en provence elle prendra officiellement ses fonctions lundi direction à présent la charente maritime pierre emmanuel sherpentier de l'agence sud ouest revient notamment sur la destruction de la cité pierre loti à itré bonjour dans sud ouest charlène maritime cette semaine un début de semaine encore très riche en actualité nous avons commencé par par traiter un sujet assez spectaculaire et qui n'arrive pas tous les jours à savoir la destruction d'une cité assez importante devant très importante à l'échelle de l'agloroche lèse à étré c'était des bâtiments des années 60 très décative abandonnée depuis des années cité pierre loti dont la construction donc à la destruction pardon à débuter lundi donc on a suivi évidemment ce ce pan d'histoire avec des reportages photo des vidéos on a fait parler des anciens locataires qui ne qui n'y vivait plus évidemment depuis des années qui nous ont confié leurs grandes émotions leurs souvenirs des lieux voilà un pan de un pan de la vie rochelaise qui disparaît et on est parti pour sept mois de travaux avec des nouveaux bâtiments donc qui naîtront prochainement plus adaptés au confort moderne et aussi à l'architecture parce que ces bâtiments étaient quand même devenus très laids avec le temps donc voilà on a suivi ça on le suivra pendant des semaines et des mois on verra grandir ces nouveaux ces nouveaux ensembles tous ensemble sur sudouest point fr et sur nos éditions papier nous avons aussi alors ça dans le journal de jeudi entamer une enquête sur les marais de brouage pas du tout d'un point de vue patrimonial et architectural brouage et ses marais avec cette citadelle de vauban là c'est son rôle environnemental en termes de lutte contre la sécheresse ça date de plusieurs siècles et donc on décrypte un petit peu son rôle à ce niveau là à découvrir donc dans le journal de jeudi également lancé cette semaine et ça se poursuivra pendant plusieurs jours une série d'été on arrive bientôt à la fin de l'été mais on a encore quelques séries à publier sur la haute saint onge exclusivement donc à jonzac et autour de de jonzac sur des éleveurs essentiellement donc des agriculteurs ou des maraîchers qui ont vraiment fait leur beurre si on peut dire pendant le co vide il ya plein de sociétés qui ont évidemment beaucoup souffert voire plus que souffert eux ils sont ils s'en sont sortis avec une une démarche évidemment très très empathique de nourrir les gens de d'avoir le sentiment de jouer un rôle important en ces périodes troubles et surtout ils s'en sortent c'est pas forcément des gros exploitants mais on raconte leur vie leurs inquiétudes et aussi leur bonheur puisque puisque la période n'a pas été si difficile à vivre pour eux d'un point de vue économique au moins donc à découvrir toute la semaine dans nos éditions dans notre édition de charles maritimes voilà et pour terminer encore un événement victime de la crise sanitaire le festival ouvre la voie est annulée pour cause de kobe 19 ce festival cyclomusical itinérant devait se tenir les 5 et 6 septembre dans l'entre-deux-mers au départ de sauveterre de guyenne mais face à l'aggravation de la situation épidémique et bien le maire de la bastide a décidé d'annuler tous les événements culturels et associatifs jusqu'à mi septembre ainsi s'achève cette édition très bonne soirée à tous je vous retrouve demain